...aux accusations de l'UGTL qui dit qu'il y a une volonté d'assassiner Karimouad en prison. Ah ben écoutez, parce que pourquoi le garder en prison aussi inutilement ? Quelqu'un même aurait été enragé dans la justice ? Je vais vous dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Karimouad est interdit de visite. Interdit pas en droit. En dehors des visites de sa mère, il n'a aucune visite. Je dis bien, aucune visite. Vous, ces avocats, vous le rencontrez régulièrement ? Nous, ces avocats, la loi ne donne pouvoir à aucune autorité nationale. Aucune autorité ne peut interdire les avocats de visite. On ne peut pas m'interdire de le voir. Parce qu'on ne peut pas m'interdire, il a 4 avocats, 5, 6, à peu près, un peu moins d'une dizaine d'avocats. On ne peut pas lui interdire ces visites-là. Mais les visites des avocats, c'est des visites de travail. Il a droit à des visites de sa famille. Aucun autre membre de sa famille, en dehors de sa mère, aujourd'hui, ne peut le voir. Premièrement. Deuxièmement, à l'intérieur de la prison, il est isolé. Il est seul dans son coin. On cherche à l'atteindre, moralement. C'est pour sa sécurité. Oui, pour sa sécurité. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à sa sécurité. Il faut bien qu'on comprenne. S'il demande quelque chose, on lui dit qu'il n'a pas plus de droits qu'un autre Sénégalais, un autre citoyen qui est en prison. Les autres citoyens qui sont en prison ne sont pas isolés comme lui. Vous imaginez qu'un immois dans une cellule avec une dizaine, une vingtaine de personnes... Il a des choses qui sont attachées à une certaine dignité, à la dignité des fonctions qu'il a occupées. Simplement, ce n'est pas un petit voleur à la tire. Je suis désolé, mais ce n'est pas une raison aussi de l'isoler. Ce n'est pas une raison de le priver de visite. Il est privé de visite, il est isolé et on exerce une violence sur lui et on exerce une violence sur ses avocats. Tout ça, l'un dans l'autre, peut faire dire à certains qu'ils craignent qu'on cherche à attenter à sa vie. Oui, je ne le dis pas personnellement, mais je peux parfaitement comprendre ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'ont pas accès à lui. Mais pourquoi ma foi, il est interdit de visite ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on le présente monoté ? Pourquoi on le frappe et on le blesse ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça ? Il faut bien qu'on nous explique. Il n'y a pas de raison particulière de le frapper. Il a été frappé. Il a été battu. Il a été blessé. Mais au-delà de tout cela, Karim Ouad a été ministre d'Etat dans ce pays.